Alors, tu dis troisième vidéo. Bienvenue pour cette troisième vidéo de présentation des factions du jeu OAC Wargame. Cette vidéo est consacrée aux survivalistes. Les survivalistes, on a parlé dans le contexte, on a vu à quoi ça correspondait. Un peu plus concrètement, donc on aura trouvé les communautés agricoles, les communautés qui commercent avec les cités états plus ou moins pacifiques, mais toujours très hargneux dans la défense de leur territoire ou à la défense de leur liberté. Sur la liste, on va peut-être aussi trouver, en s'écartant un peu, des gens qui sont peut-être un peu moins sympathiques et qui peuvent aller éventuellement jusqu'au groupe de pire. Alors, c'est une faction, on va trouver généralement un leader, un chef de faction qui a de très bonnes caractéristiques et, ma foi, qui a accès à un équipement relativement correct, lui. Par les petits commerces qu'il a pu mener, les rencontres qu'ils ont pu faire, les tractations, il a pu accumuler un petit équipement un peu sympa. Éventuellement, il peut être secondé par un lieutenant ou alors il a délégué le lieutenant pour commander une troupe, pour aller mener des actions ou faire de la défense ou faire des choses. Le lieutenant a aussi accès à une petite équipement sympa, un peu moins que le chef, mais enfin, c'est pas mal et c'est un bon gars, il est pas mal aussi. Et après, on a le survivaliste de base, qui est équipé comme il peut. Il n'y a pas grand-chose en termes de puissance de feu. C'est un peu court, c'est difficile à jouer. Par contre, c'est une faction qui peut monter jusqu'à 11 bonhommes, c'est le maximum du jeu. Et donc, on va jouer souvent avec le surnombre avec cette faction-là et ça, c'est assez sympa à jouer. Ça n'a pas été ma faction préférée pour jouer. Par contre, c'était celle de Yann, avec les mercenaires. Il les joue bien et c'est difficile de jouer contre les survivalistes. Moi, je les ai plus vus en adversaire, c'est pour ça que je me place un peu en face, parce qu'ils ont un surnombre terrible. Ils ont quelques autres avantages. Mais bon, ils pêchent par le manque de puissance de feu, en termes de munitions. Ils ont une finesse pour savoir gérer leur stress et leur morale. Voilà, ils partent pas avec un gros moral, donc les points de stress peuvent s'accumuler assez vite. Mais après, ils ont un atout qui leur permet de passer outre, ce sont les drogues de combat. Toute la finesse de savoir quand est-ce et à quel moment on prend les drogues de combat. Trop tôt, c'est une catastrophe parce que la figurine va perdre le contrôle rapidement. Trop tard, ça sert à rien. Voilà, donc c'est là que ça se joue. C'est une faction qui est assez fine à jouer pour ça. Voilà.